Alors bonjour, bon sabbat. Est-ce que vous êtes des amateurs d'écouter les nouvelles, vous autres? Est-ce que vous aimez ça, savoir qu'est-ce qui se passe dans l'actualité? Oui, il y en a qui aiment bien se tenir au courant de ce qui se passe. Mais des fois, pendant l'été, on est un petit peu déconnecté de ce qui se passe. Puis cette semaine, j'ai regardé un petit peu les nouvelles. Puis c'était la nouvelle que j'ai ici, c'est du jeudi 16 août, donc cette semaine. Il y a eu une marée rouge qui a tué tout sur son passage en Floride. Est-ce qu'il y en a qui ont vu ça aux nouvelles? Non, tu n'as pas vu ça. Bien oui, il y a les autorités qui ont décrété l'état d'urgence en Floride parce qu'il y a une marée rouge qui, ça dit, une marée rouge dévastatrice qui noircissait l'eau de mer et tue les dauphins, les tortues marines et les poissons à un rythme effréné. Donc, il y avait comme un vent de panique qui s'est installé sur la côte ouest de la Floride après la découverte de milliers de mammifères marins, des poissons, des crustacés, des tortues, des dauphins morts échoués sur le littoral sud-ouest de l'État. Une quinzaine de personnes ont également été intoxiquées après avoir été exposées à ce qu'on appelle une marée rouge. Rien que ce mois-ci, il y a plus de 100 tonnes d'animaux marins qui ont été ramassés sur les plages désertes et empestés par une odeur nauséabonde, vous devez imaginer avec la chaleur qu'il fait, autour de la ville de Sarasota, sur la côte ouest de la Floride, normalement une des plages très prisées des touristes. Depuis le 7 août, 12 dauphins se sont échoués sur le rivage du comté, tous morts, un bilan équivalent à celui d'une année entière normalement. Donc, en une semaine, c'est le même nombre de dauphins qui meurent en une année. « C'est physiquement et mentalement épuisant, dit Gretchen Lovewell. » C'était écrit dans le journal de Montréal. Parce qu'elle est en charge d'une équipe qui recueille les tortues et les mammifères marins en détresse ou décédés. Puis là, ils sont débordés, ils ne savent plus quoi faire, ils ne savent plus où les mettre. La marée rouge, c'est un phénomène naturel qui est provoqué par une algue, un organisme unicellulaire microscopique qu'on appelle le carénia brevis, pour ceux qui tentent de savoir le nom. Moi, je trouve ça le fun. Cet organisme unicellulaire-là relâche une neurotoxine puissante pouvant se propager aussi dans l'air, pas seulement dans l'eau, qui cause des migraines, des toux, des crises d'asthme chez l'homme, mais qui tue les poissons et les dauphins. Carénia brevis se retrouve tout au long de l'année en faible quantité dans l'eau, mais si ses organismes se multiplient, le péril est grand pour les animaux. Les tortues marines, les lamentins risquent de respirer leurs neurotoxines ou de mourir en ayant mangé des poissons ou des algues infectées. Donc, le phénomène qui touche actuellement la Floride a débuté en octobre 2017, mais il s'est largement accentué ces dernières semaines, se propageant sur la côte ouest de l'état de Tampa à Naples, sur une distance de 320 kilomètres. Alors, ça fait de grandes plages recouvertes de poissons qui ne sentent pas bon. Et puis là, les gens, l'odeur de poissons en décomposition, bien, l'article nous dit que ça fait mal à l'économie locale parce qu'ils sont privés de millions de dollars de revenus provenant de la pêche et du tourisme. C'est ça, ça revient souvent à l'argent. Alors, malheureusement, c'est ça, les gens quantifient les désastres par l'argent qu'ils perdent. Mais cette marée rouge-là, qui est mortelle, ça peut être classé comme un fait divers, mais ça peut aussi éveiller dans la tête des gens des images des plaies d'Égypte ou des fléaux de l'Apocalypse. Mais Dieu permet justement ce type d'événement-là parce que ça va justement, à la fin des temps, comme nous croyons l'être, éveiller chez les gens une recherche de Dieu. Parce que souvent, les gens, quand ils arrivent face à des catastrophes comme ça, ils disent « Mais où est Dieu? Qu'est-ce que Dieu fait pendant qu'il y a des catastrophes comme ça qui s'abattent sur nous? » Bien, Dieu sait que ce type d'événement spectaculaire frappe l'imaginaire des gens et rappelle les scènes bibliques qui sont parfois classées comme des traditions ou du folklore, mais que nous savons qu'elles sont véridiques. Ellen White écrit dans Manuscript Release, volume 19, page 280, « Les perturbations locales dans la nature, comme celles qu'on vient de parler, sont autorisées à prendre place comme des symboles de ce à quoi on peut s'attendre partout dans le monde lorsque les anges laisseront aller les quatre vents de la Terre. Les forces de la nature sont sous la direction de l'Agence éternelle. La science, dans son orgueil, peut chercher à expliquer des événements étranges sur la Terre et sur la mer, mais la science ne parvient pas à retracer dans ces choses les agissements de la Providence. » Donc, ça reviendrait à admettre Dieu. Dans Témoignages pour l'Église, elle dit aussi, volume 6, page 408, « L'Esprit de Dieu est déjà, aujourd'hui, en train de se retirer du monde. » Elle écrivait ça dans les années 1800, n'est-ce pas? « Les ouragans, les tempêtes, les feux et les inondations, les catastrophes maritimes et terrestres se succèdent rapidement. La science cherche à expliquer tout cela. Les signes s'accumulent autour de nous, racontant l'approche du Fils de Dieu, mais sont attribués à tout autre que la véritable cause. » Je pense que, je n'ai pas besoin de vous dire, qu'en regardant aux nouvelles, de ce temps-là, ça pète de partout. Il y a des canicules, il y a des feux, il y a des inondations, il y a des volcans en éruption, des tremblements de terre. C'est une belle salade de fruits qu'on a. Mais dans la Bible, on nous parle d'une époque où il y a eu des plaies comme ça qui se sont abattues sur le pays d'Égypte. Et tout comme, au temps de Pharaon, les scientifiques, aujourd'hui, attribuent ces plaies-là à la nature. C'est juste ça. En fait, il y a plus que cela. Les miracles de Dieu accomplis sous les yeux de Pharaon, par le biais de Moïse et Aaron, sont attribués à la magie, comme les enchantements ou les tours des sages et des enchanteurs. Dans Exode 7, j'espère que vous avez tous amené votre Bible, parce qu'on va lire. Je n'ai pas préparé de PowerPoint, alors vous allez devoir utiliser votre propre PowerPoint en papier. Exode chapitre 7, versets 10 à 13. Donc, le premier signe que Moïse devait montrer devant Pharaon, c'était son bâton qui devait se changer en serpent. Donc, verset 10, Exode 7, verset 10. « Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon, et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs, et elle devint un serpent. Mais Pharaon appela ses sages et ses enchanteurs et les magiciens d'Égypte, eux aussi, en firent autant par leurs enchantements. Ils jetèrent tous leurs verges, et elles devinrent des serpents. Et la verge d'Aaron engloutit leurs verges. Et le cœur de Pharaon s'endurcit et n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. » Donc, en permettant aux enchanteurs d'accomplir un acte qui semblait identique, qui semblait identique, Satan voulait renforcer Pharaon et toute sa cour dans leur rébellion envers l'Éternel. Mais ils voulaient également jeter le doute dans l'esprit de Moïse et de Aaron et miner leur influence sur le peuple d'Israël. Mais Dieu, cependant, ne permit pas que cela arriva. Le bâton de Moïse engloutit les serpents des enchanteurs. Mais malgré tout, malgré cette preuve, le cœur de Pharaon s'endurcit. Ça a été la même chose pour les eaux d'une île qui ont été changées en sang et pour les grenouilles qui se sont mises à sortir du fleuve et qui se retrouvaient partout. En tout cas, j'imagine, moi, des grenouilles. Ça peut être cute quand tu en vois une, mais quand il y en a des milliers qui se retrouvent dans ta chambre, dans ton lit, dans tes armoires, dans ton garde-manger, les grenouilles étaient considérées comme des animaux sacrés par les Égyptiens. Puis ils les respectaient, ils ne voulaient pas les tuer, mais à un moment donné, quand il y en a autant que ça, ils souhaitaient que les grenouilles meurent. Ils ont demandé à Aaron et à Moïse de faire quelque chose. Puis là, les grenouilles sont mortes ou sont retournées dans le fleuve. et ça dit qu'il y avait des montagnes de grenouilles qui ne sentaient vraiment pas bon, un peu comme mon article dans le journal que je vous ai lu tout à l'heure, les poissons qui ne sentent pas bon. Donc, c'est le parallèle, même pour les gens qui ne croient pas en Dieu, c'est quelque chose qui va chatouiller leur esprit. Mais lorsqu'il s'agit de produire des poux, parce que la prochaine plaie qui s'abat sur l'Égypte, c'est les poux. Les poux étaient produits à partir de la poussière de la terre. Puis ça, les magiciens n'ont pas réussi à faire ça. Puis, c'est écrit ça dans Exode 8, versets 14 et 15. Les magiciens employèrent leur enchantement pour produire les poux, mais ils ne purent pas. Les poux étaient sur les hommes et sur les animaux, et les magiciens dirent à Pharaon, « C'est le doigt de Dieu! » Est-ce que vous pensez qu'un jour, les scientifiques s'écriront cela? « C'est le doigt de Dieu! » Je l'espère. À un moment donné, quand ils ne pourront plus expliquer qu'est-ce qui se passe par leur théorie, ils vont devoir plier le genou et dire « C'est le doigt de Dieu! » Est-ce que vous vous rappelez quelle était la demande de Moïse et Aaron au Pharaon? Aller adorer. Aller adorer, plus précisément, qu'est-ce qu'ils devaient faire? Combien de temps ils devaient adorer? Retournons ensemble dans Exode, chapitre 5, versets 1 à 4. Tout le monde peut tourner dans Exode. Chapitre 5. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dire « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. » Il me semble que ce n'est pas trop demandé. Tu as un peuple qui n'a jamais de vacances et tu me dis d'aller juste célébrer une fête en l'honneur de l'Éternel. Mais Pharaon répondit « Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. » Et dire « Le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de faire trois journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. » Le roi d'Égypte leur dit « Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Allez à vos travaux. » Alors, finalement, ils demandaient trois jours pour aller là-bas. Donc, trois jours pour revenir puis un petit moment là-bas. Une semaine de vacances, ce n'est pas si pire. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'aller voir votre employeur puis de demander une petite journée de vacances ou essayer de négocier une semaine de vacances de plus par année? Elles autres, il n'y avait jamais de vacances et le pharaon les faisait travailler continuellement. C'est ça, le but d'avoir des esclaves, c'est de pouvoir leur dire de travailler. Alors, le pharaon est en train de changer un peu la question d'adoration en question d'économie. parce qu'il dit là, ils sont nombreux au chapitre 5, verset 5. «Voici, ce peuple est maintenant nombreux dans le pays. Vous lui feriez interrompre ses travaux? » Ben voyons, moi, qui c'est qui va construire mes affaires? J'ai besoin de ma main-d'oeuvre. Pourquoi je vous laisserais partir? Alors, là, le débat ça dévie sur la perte d'argent que pharaon va avoir, la perte de main-d'oeuvre, la perte de... Là, il commence à les traiter de paresseux. Puis, il se dit « Ben, je vais leur donner des tâches encore plus grandes. » Parce qu'avant, ils fournissaient la paille pour faire les briques. Puis, là, il dit « OK, je vais leur dire comme pour leur enlever le goût de réclamer d'autres vacances, je vais leur donner un fardeau plus grand. Maintenant, allez ramasser votre paille vous-même et donner le même rendement. » Chose qui est pas mal impossible parce qu'ils étaient déjà... Ils travaillaient déjà très, très fort pour produire leur quota de journalier. là, ils devaient en plus aller chercher une partie des matériaux. Puis, là, les Israélites commencent à se plaindre. À un moment donné, ils croisent Moïse et disent « Hey, t'es pas drôle avec tes histoires parce que là, Pharaon nous demande encore plus et si on n'arrive pas à performer comme il demande, il nous bat et c'est... Ce que tu nous fais subir, c'est difficile. » Moïse est un peu découragé parce que lui, il pensait arriver et que tout le peuple dise « Ah, le libérateur, on va le suivre » mais le peuple se revire contre lui alors Pharaon a un peu réussi dans son entreprise. Dans « Patriarches et prophètes » pages 236 et 237, Hélène Wight nous dit « La tâche de Moïse eût été bien plus facile si un grand nombre d'Israélites n'avaient pas été hostiles au plan divin. Les Hébreux s'étaient attendus à recouvrir la liberté sans subir des preuves pour leur foi, sans souffrance ni privation et n'étaient pas mûrs pour la délivrance. Un bon nombre d'entre eux se résignaient à demeurer dans la servitude plutôt que d'affronter les désagréments inséparables d'un changement de pays. D'autres encore avaient à tel point adopté les mœurs des Égyptiens qu'ils préféraient rester là où ils étaient. » La conséquence de cela, c'est que la délivrance n'a pas pu être accordée dès la première manifestation de la puissance de Dieu devant Pharaon. Imaginez-vous, on peut penser que les neuf plaies suivantes auraient pu être évitées si le peuple avait été fidèle dès le début et vraiment prêt à être libéré par Moïse. Est-ce que c'est la même chose pour l'Israël spirituel? Dans Exode 20 au verset 2 je ne sais pas si vous savez où est-ce que je veux vous amener Exode 20 verset 2 c'est écrit Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'est fait sortir du pays d'Égypte de la maison de servitude. Il dit ça juste avant d'écrire quoi? Les dix commandements. Alors la maison le pays d'Égypte et la maison de servitude on peut dire que c'est le péché c'est de là que Dieu voulait libérer son peuple. Ce n'est pas juste d'être en Égypte c'était vraiment de l'esclavage du péché. Alors aujourd'hui si on relit les deux textes que je viens de vous lire qui se trouvent dans Patriarche et prophète pages 236 et 237 en mettant l'Israël spirituel à la place des Hébreux qu'est-ce que ça nous donne? Les Hébreux s'étaient attendus à recouvrir la liberté sans subir des preuves pour leur foi sans souffrance ni privation et n'étaient pas mûrs pour la délivrance. Un bon nombre d'entre eux se résignaient à demeurer dans la servitude plutôt que d'affronter les désagréments inséparables d'un changement de pays. D'autres encore avaient à tel point adopté les mœurs des Égyptiens qu'ils préféraient rester là où ils étaient. Avons-nous tellement adopté les mœurs de ce monde que nous préférons penser qu'il est impossible de vivre sans péché. Mais vous savez, la sortie d'Égypte, ce n'est que le début du pèlerinage du peuple de Dieu. La première étape, c'était d'accepter l'invitation à sortir d'Égypte pour aller au désert adorer l'Éternel, le seul vrai Dieu. Sortir du pays où tout était idolâtrie. Vous savez que plusieurs sont sortis d'Égypte pour échapper aux plaies et à ce pays dévasté, aux travaux forcés, etc., toutes les raisons étaient bonnes pour s'en aller, mais ils n'avaient aucune vraie envie ou intention de changer leur pratique. Ceux-ci sont ceux qui n'ont cessé de murmurer lorsqu'ils étaient en voyage et ils ont péri à un moment ou à un autre dans le désert. C'est plus facile de sortir les Israélites d'Égypte que de sortir l'Égypte des Israélites. Ils ont accepté de sortir et d'être libérés, mais pas entraînant avec eux l'Égypte dans leur bagage. La deuxième étape dans le pèlerinage, c'est d'admettre qu'on ne peut rien face à la mer Rouge avec les Égyptiens à nos trousses. C'est Dieu qui doit ouvrir la mer. La troisième étape, c'est le baptême dans la mer Rouge. C'est la mort du vieil homme qui est l'esclave et la résurrection de la nouvelle créature qui est l'homme libre. Et quatre, c'est la volonté de marcher avec Dieu. Suivre la nuée et ne pas désirer retourner en Égypte au moindre petit pépin. Tout ça, toute cette transformation du caractère, c'est Dieu qui l'opère en nous. Dans Exode, chapitre 23, un petit peu plus loin, c'est pas tout de suite à la sortie de l'Égypte, mais un petit peu plus loin. Exode 23, verset 28, c'est écrit, j'enverrai les frelons devant toi et ils chasseront loin de ta face les Héviens, les Cananéens et les Hétiens. Je ne les chasserai pas en une seule année loin de ta face de peur que le pays devienne un désert et que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. Je les chasserai peu à peu loin de ta face jusqu'à ce que tu augmentes en nombre et que tu puisses prendre possession du pays. Donc, c'était évident, Dieu leur a dit, ne vous inquiétez pas pour prendre possession du pays que je veux vous donner. Je vais chasser moi-même les habitants qui sont là. J'enverrai les frelons. C'est Dieu qui devait les chasser. Et la manifestation de Dieu lorsqu'ils étaient en Égypte lors de la sortie les plaies. Nous, on les connaît parce qu'ils sont écrits ici. Mais tous les peuples ont vu la défaite de Pharaon et c'était des signes puissants que Dieu a donnés. Tous les Cananéens étaient au courant de ce peuple-là qui avait réussi à sortir avec le bras de Dieu, franchir la mer Rouge et ils s'amenaient pour prendre possession de leur pays. Ils auraient dû avoir peur et s'enfuir comme quelqu'un qui s'enfuit avec un nid de guêpe ou un frelon qui vient à sa poursuite. C'était le plan de Dieu que les peuples se tassent et fassent de la place pour le peuple d'Israël. Malheureusement, ce n'est pas ce qui s'est passé parce que le peuple avait le coured. Aujourd'hui, si on ne veut pas reproduire les mêmes erreurs que le peuple d'Israël, il faut aussi faire confiance que c'est Dieu qui va envoyer des frelons et qui va enlever toutes les embûches, les obstacles qui sont dans le pays de Canaan, la promesse de Dieu. Mais ces obstacles-là, ce sont nos défauts de caractère, ce sont nos mauvaises habitudes, ce sont toutes les choses qui nous éloignent de Dieu, toutes les les idoles qu'on a dans notre vie. Puis Dieu, son grand désir, c'est de nous en libérer du jour au lendemain, mais il sait qu'il doit le faire peu à peu avec nous parce qu'il dit ici « Je chasserai loin de... » J'enverrai les frelons, oui. « Je chasserai pas en une seule année devant, loin de ta face de peur que le pays devienne un désert et que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. » Donc, Dieu veut nous amener comme une plante qui pousse tranquillement. Si on veut qu'elle pousse plus vite et qu'on tire sur sa tête, on va seulement arracher la tête de la fleur, on doit la laisser pousser tranquillement et c'est ce que Dieu fait avec nous. Il respecte la vitesse de notre croissance mais il ne faut pas arrêter de croître, il faut continuer toujours à tourner de plus en plus notre tête comme le tournesol vers le soleil de justice. Bien que Dieu ait demandé à Pharaon par l'intermédiaire de Moïse de laisser aller le peuple pour quelques jours dans le désert, même juste quelques jours c'était inacceptable pour Pharaon et par extension pour Satan. Aller adorer Dieu quelques jours c'était trop pour lui. et Dieu a libéré définitivement le peuple de l'esclavage de Pharaon. Même si dans leur tête ça a été long à les libérer physiquement ils n'étaient plus dans l'esclavage. Dieu a protégé son peuple par la nuée et la colonne de feu. Il lui a parlé directement lorsqu'il a donné sa loi au Sinaï. Il a expliqué le plan du salut par le biais de son sanctuaire. Il a nourri son peuple avec la manne et l'a abreuvé de l'eau d'un rocher. Tout comme un jardinier qui donne tout l'amour à cette petite graine-là, cette petite plante-là qui pousse. Merci pour Claude pour l'histoire de tout à l'heure. Je trouvais que c'était beau l'image de toute l'attention qu'on peut donner à une petite graine dans l'espoir qu'elle fleurisse et qu'elle donne un fruit. Dieu a fait ça avec beaucoup d'amour pour son peuple. Dans Jean 6, on va se promener un petit peu dans le Nouveau Testament. Jean 6, versets 31, 33 et 35. Il est écrit, Oups, il est écrit, Jésus leur dit, « En vérité, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Il lui dit, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Et Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Mais, oui, c'est ça. Non, je crois que j'ai continué. J'ai écrit jusqu'à 35, mais j'étais probablement dans une envolée. bon. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Tout ce que le Père me donne viendra à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Donc, Dieu a la même sollicitude aujourd'hui pour son peuple que la sollicitude qu'il a eu pour le peuple lorsqu'il est sorti de l'esclavage. Il y a la même attention pour tout ce qui se passe dans nos vies. La préparation pour les plaies des derniers jours de cette terre est d'être nourri et abreuvé de Christ. Comme nos aliments servent au renouvellement cellulaire, il en est de même pour cet aliment spirituel. Tout dépend de notre capacité d'assimilation et de régénération. L'aliment lui-même ne s'impose pas, tout comme Christ nous laisse libres. Mais la qualité de l'aliment influence grandement le résultat de ce qui sera construit. Dans le cas de Christ, l'aliment parfait, lorsqu'assimilé, il ne peut que produire la perfection. J'ai une vigile matinale que j'aime encore beaucoup. « Levez vos yeux en haut » qui nous parle des épreuves qui surviendront. C'est à la page 57 en français, c'est le 20 février. « Notre Père céleste n'humilie et n'afflige pas volontiers les enfants des hommes. Il a ses raisons aux tornades, aux tempêtes, aux incendies et aux inondations. L'Éternel permet aux calamités d'atteindre son peuple afin de le sauver de dangers encore plus grands. Il désire que chacun examine minutieusement et attentivement les dispositions de son cœur et qu'il se rapproche de Dieu afin que Dieu se rapproche de lui. Notre vie est entre les mains de Dieu. Il voit les dangers qui nous menacent et que nous ne discernons pas. Il nous dispense toutes les bénédictions. Il nous accorde toutes les grâces. Il préside à toutes nos expériences. Il voit les périls que nous ne pouvons pas distinguer. Il permet à ce qui attriste les cœurs de frapper ses enfants parce qu'il voit que ceux-ci ont besoin de suivre avec leurs pieds des voies droites afin que ce qui est boiteux ne dévie pas. Il sait de quoi nous sommes faits et il se souvient que nous sommes poussières. Même les cheveux de notre tête sont comptés. Il se sert des causes naturelles pour inciter ses enfants à se souvenir qu'il ne les a pas oubliés, mais qu'il désire les voir abandonner le chemin qui les conduirait au danger s'il leur était permis de le suivre sans surveillance et sans réprimande. Les œuvres, les épreuves nous sont envoyées afin de nous inciter à examiner nos cœurs, à voir s'ils sont purifiés de tout ce qui est profane. Le Seigneur travaille sans cesse à notre bien présent et éternel. Certaines choses sont inexplicables, mais si nous faisons confiance au Seigneur et que nous l'attendons patiemment en humiliant nos cœurs devant lui, il ne permettra pas à l'ennemi de triompher. L'Éternel a ses voies pour sauver ses enfants d'une façon et par des moyens tels que la gloire lui en reviendra. À lui seul soit la louange. Si le Temple n'avait pas été détruit en l'an 70 par les Romains, les prêtres juifs seraient-ils encore aujourd'hui en train d'offrir des holocaustes sur l'hôtel à Jérusalem? Prenons garde, mes amis, de s'endormir sans avoir prévu notre réserve d'huile comme les vierges folles en attendant les bouts. Jésus dit « Je viendrai comme un voleur dans la nuit. Laissons-nous dès maintenant modeler par l'artiste divin alors qu'il fait encore jour. » Les premières plaies s'abattront sur notre monde et celui-ci dira « Paix et sûreté. » Je vous invite à tourner avec moi dans 1 Thessalonicien le chapitre 5. Thessalonicien ce n'est pas un livre que je connaissais beaucoup, que je connaissais bien, mais je suis en train de le chercher d'ailleurs. Je ne suis pas habituée d'aller là. 1 Thessalonicien 5 Mais je trouvais que ce texte allait très bien avec ce que je vous parle ce matin. 1 Thessalonicien 5 verset 3 à 10 nous dit « Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons non donc point comme les autres mais veillons et soyons sobres car ceux qui dorment la nuit et ceux qui s'enivrent la nuit mais nous qui sommes du jour soyons sobres ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité et ayant pour casque l'espérance du salut car Dieu ne nous a pas destinés à la colère mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ qui est mort pour nous afin que soit que nous veillons soit que nous dormions nous vivions ensemble avec lui. Alors Dieu il veut vraiment que nous soyons prêts que nous ne soyons pas surpris par les événements qui vont qui vont y avoir qui vont surgir sur notre terre. Dieu nous a envoyé des prophètes qui nous ont dit qu'est-ce qui s'en venait Dieu nous invite à étudier ces prophéties-là qui nous invite à sonder les Écritures pour connaître quel est son plan pour nous aujourd'hui pour que nous soyons prêts que nous soyons debout lorsque notre Seigneur reviendra et ça c'est seulement cette préparation-là c'est seulement un miracle que Dieu fait en chacun de nous parce que si on essaye de se préparer tout seul c'est comme essayer la graine qui essaierait elle-même de se faire pousser c'est c'est absurde mais de demander à Dieu à chaque jour prends soin de moi montre-moi qu'est-ce qui est ton plan montre-moi quelle est la voie droite pour que je puisse y marcher ne pas m'égarer loin de toi et il promet qu'il va revenir nous chercher et qu'il va protéger son peuple il a fait de grandes choses par le passé et il nous promet encore de grandes choses qui vont s'accomplir dans nos vies si on le laisse œuvrer dans notre vie c'est ma prière pour chacun d'entre nous Amen